Nous avons remarqué, nous avons constaté en fait dans plusieurs chantiers, c'est des erreurs qui reviennent tout le temps, les erreurs au niveau du recouvrement. C'est-à-dire quand nous avons d'un côté les attentes des élevations du niveau inférieur et puis nous avons le ferraillage de l'élévation de l'étage courant, de l'étage qui va venir après. Donc nous avons constaté que ce recouvrement n'est pas très bien géré parce qu'il y a des erreurs systématiques qui reviennent tout le temps. Et donc les ferrailleurs pour rectifier ça ou plus tard les boiseurs qui vont faire le coffrage, pour rectifier ça tout simplement ils vont couder le ferraillage des attentes, ils vont les couder un peu n'importe comment pour les remettre en place. Et ça, ça fragilise beaucoup cette zone. Donc on va tout de suite voir d'abord ces erreurs qui reviennent tout le temps et puis comment on peut y remédier. Bon, ça c'est un voile. En fait les problèmes sont plus flagrants dans les poteaux que dans les voiles mais c'est pratiquement la même chose. Alors ça c'est un voile, donc ça c'est les attentes. Donc d'un côté nous avons les attentes et de l'autre côté nous avons le ferraillage de l'élévation. Nous on va supposer que le voile ne va pas changer de section, c'est-à-dire que c'est les mêmes attentes qui vont être prolongées simplement au niveau de l'étage supérieur ou de la toiture. Ici nous sommes dans la toiture terrasse mais c'est la même chose. Donc le problème qui se pose c'est que d'un côté nous avons la tente, de l'autre côté nous avons la barre de l'élévation, la barre longitudinale. Donc théoriquement ces deux barres sont situées dans les plans, ils sont situées exactement au même endroit parce que c'est la même barre qui va être prolongée. Mais pratiquement, c'est-à-dire que théoriquement cette barre va venir au droit de cette attente. Évidemment, ça ne peut pas être poussé parce que sinon ça ne peut pas marcher. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il fait généralement sur chantier, c'est que simplement ils vont couder légèrement la tente ou bien la barre longitudinale. Ils vont la pousser un peu pour passer la barre de l'élévation de l'étage supérieur. Mais ils vont pousser ça un peu n'importe comment. Mais le risque avec ça, c'est que si on pousse maintenant cette attente dans le sens de la paroi du coffrage, on va rétrécir l'enrebage. Si l'enrebage, par exemple, il est de 2,5 cm, ici par exemple, si c'est une barre de fer de 12 ou bien par exemple de 16, c'est que l'enrebage va devenir à ce niveau-là, il va devenir 2,5 cm moins 1,6 cm. Donc ici, à ce niveau-là, on aura un problème, on n'aurait pas respecté l'enrebage réglementaire. Donc ces barres, maintenant, ils vont être facilement attaqués facilement par la corrosion. Et donc lorsqu'ils sont touchés, ça va se répandre par la suite dans tout l'élément. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, au niveau de l'extrémité de la tente, à ce niveau-là, à ce niveau-là, il faut simplement, alors il ne faut pas pousser la tente n'importe comment, il faut garder toujours la verticalité, la même chose ici, mais à ce endroit, à l'endroit de contact, du contact de la tente avec la barre de l'élévation supérieure, on va plier, mais très légèrement, très légèrement, juste, très très légèrement, juste pour passer cette barre maintenant de l'élévation supérieure, pour la passer à l'intérieur du coffrage, à l'intérieur du ferraillage, pas à l'extérieur, pas vers la paroi du coffrage, mais plutôt à l'intérieur. Et donc comme ça, on aurait gardé l'enrobage, l'épaisseur de l'enrobage, que ce soit au niveau de la tente ou bien au niveau de la barre longitudinale. Mais là, on ne va pas couder, on ne va pas faire un angle droit, mais juste un petit angle uniquement pour repousser la barre de l'élévation supérieure, pour la repousser à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, vers le ferraillage. Et donc comme ça, on aurait respecté l'enrobage sur toute l'élévation, sur toute la hauteur de l'élévation. Le deuxième problème qui est très fréquent aussi, c'est que pendant le coulage, les attentes du niveau inférieur ou du niveau qu'on est en train de couler, les ouvriers sur chantier, ils ont beaucoup de mal à faire en sorte à ce que le coulage n'influence pas négativement sur l'emplacement correct des attentes. C'est-à-dire que pendant le coulage maintenant, ces attentes vont bouger un peu n'importe comment. Et donc quand on vient pour poser les armatures du niveau supérieur, on remarque que l'emplacement, en fait, les attentes, les attentes, les barres des attentes ne se situent pas aux endroits corrects. Donc ça nous pose un problème. Et les ferrailleurs pour corriger ça, c'est généralement... C'est surtout qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont tout simplement venir et puis couder les barres des attentes un peu n'importe comment pour les mettre en contact, pour les coller sur les barres longitudinales de l'élévation supérieure. Et bien sûr, ça, ce n'est pas correct. Maintenant, pour remédier à ce problème, pour ne pas l'avoir, il faut faire deux... Il faut vraiment veiller à respecter deux choses qui, à mon avis, sont importantes. La première, c'est que pendant le coulage, quand on met en place le ferraillage de l'élévation, sur la partie supérieure, carrément, alors supposons que c'est ça l'élévation qu'on va couler, alors sur la partie, carrément la partie supérieure de l'élévation, on va venir simplement et on va poser une armature transversale, mais complète, de bout en bout, mais complète, quoi. C'est-à-dire que, même si on ne va pas la couler tout de suite, même si cette partie-là, cette partie, on va passer la barre transversale, elle ne va pas être coulée tout de suite, mais on va mettre en place cette armature transversale complète uniquement pour que les barres longitudinales ne bougent pas les unes par rapport aux autres. donc ça permet vraiment de garder les barres longitudinales, à les garder comme ça en bloc, donc il n'y aura pas de déplacement des barres les unes par rapport aux autres. Ici, ce n'est pas fait parce que c'est le dernier niveau, en fait, c'est l'élévation au niveau de la toiture terrasse, mais normalement, on doit avoir les élévations qui dépassent, comme ça les attentes, donc les attentes qui vont être un peu plus longues, et sur l'extrémité, carrément, on va poser cette armature transversale. Donc ça, c'est la première mesure. Mais ça, ça ne risque pas complètement le problème, ça évite uniquement à ce que les barres longitudinales ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Mais ça n'empêche pas le ferraillage de bouger en bloc. Et justement, pour qu'il ne bouge pas en bloc, il faut prendre la deuxième mesure, c'est-à-dire sur la partie supérieure du coffrage, il faut renforcer les cales à béton. Il faut mettre un maximum de cales à béton, et ce n'est pas grave. Bon, moi, je conseille de ne pas le mettre carrément à l'extrémité, mais de descendre, par exemple, de 5 ou 10 cm, comme ça, de la partie supérieure du coffrage, et de mettre carrément des lignes presque complètes des cales à béton. Et donc, comme ça, on va empêcher le bloc de bouger, quoi. Donc, ces deux mesures, maintenant, parce que la première, elle va éviter à ce que les barres bougent les unes par rapport aux autres, et la deuxième, elle va éviter à ce que le bloc, carrément, il bouge par rapport au coffrage. Et avec ça, on aurait, en tous les cas... Et voilà, pendant le coulage, il faut que les ouvriers qui coulent, il faut qu'ils fassent attention, parce qu'il faut qu'ils évitent, par exemple, de... Parce qu'ils bougent, généralement, pour que le béton, au lieu d'utiliser parfois le vibreur, ils vont secouer un peu le coffrage. Et ça, des fois, c'est ça qui fait que, finalement, que les attentes, ils bougent de leur endroit correct, quoi.